Générique Bonsoir, au sommaire de ce JT, la fête des Lumières, c'est parti ! Découvrez en avant-première quelques installations. Le 8 décembre, c'est aussi d'abord une fête religieuse. Cet après-midi avaient lieu les traditionnelles processions à Fourvière. Enfin, la Ligue des champions, l'OA, elle termine deuxième de son groupe après son match nul hier soir face à la poêle Tel Aviv. Alors si le coup d'envoi de la fête des Lumières vient officiellement d'être donné il y a quelques minutes à peine par Gérard Collomb, sachez qu'hier soir déjà, quelques chansons ont pu découvrir en avant-première certaines des installations. Une grande répétition générale était en effet organisée du côté de la presqu'île Benoît d'Autriche. Ça pourrait bien être l'attraction en presqu'île pendant ces quatre jours. Le théâtre des Célestins qui se déforme, se transforme même en visage grimaçant, dirigé uniquement par la voix du public. Ailleurs, la fontaine Bartholdi est à l'honneur place des terreaux, c'est assez rare pour être souligné. Les Jacobins rendent hommage à l'eau et à la mer. Du classique donc, des monuments incontournables dans Lyon, mais des monuments de plus en plus difficiles à illuminer. Le but, surprendre les visiteurs. On peut surprendre en changeant d'équipe artistique, mais on peut surprendre aussi en ayant des points de vue différents sur la vision de la ville et de certains monuments. Voilà pour les gros événements, restent les trouvailles comme celle-ci, place de la République. Des figures mythiques jaillissent du bassin et bougent au rythme du vent. Une installation qui a fait forte impression hier soir auprès des passants. Les bonhommes qu'on voit sortir de l'eau, les couleurs, c'est excellent. On se demande vraiment comment c'est fait, et puis finalement, voilà, de la fumée et de la lumière, et c'est une magie. C'est en fait une projection sur un écran d'eau qui est très très fin et qui bouge au vent, ou qui donne une impression d'immatérialité de l'image. Ce soir, cette immatérialité, des centaines de milliers de personnes pourront la découvrir. Ils pourront aussi découvrir les berges de Saône, la colline de Fourvière. Bref, tout Lyon, 80 installations les attendent. Et puis toujours concernant cette fête des Lumières, sachez que la circulation est bien évidemment interdite ce soir en centre-ville. Du coup, les services des TCL sont renforcés. Tram et métro circuleront jusqu'à 2h du matin, et ce sera exceptionnellement gratuit ce soir. Du côté des TER, la SNCF annonce que les billets à destination de Lyon seront, eux, à moitié prix, et ce, durant les 4 jours que dureront les festivités. On vous le rappelait hier, le 8 décembre, c'est d'abord et avant tout une fête religieuse. Pour les catholiques, il s'agit de célébrer l'immaculée conception de la Vierge Marie. Comme chaque année, une procession à Fourvière est donc organisée. Cet après-midi, elle est partie des Jardins du Rosaire, dans le cortège Émilie Deschamps. Dans notre personne, on n'est pas des Lumières, on est venu chercher la lumière à Lyon. Comme beaucoup, ils sont venus chercher la lumière à Lyon, mais surtout celle de la foi. Une cinquantaine de pèlerins a suivi la procession du Rosaire dans les jardins du même nom jusqu'à Fourvière, en l'honneur de la Vierge Marie. Pour rappeler que le 8 décembre, c'est aussi le jour de l'immaculée conception. Tous les catholiques fêtent cette immaculée conception de la Sainte Vierge qui est née sans péché. Donc c'est en l'honneur de la Sainte Vierge qu'est fêtée le 8 décembre. Et c'est petit à petit qu'après, cette fête s'est étendue à tous ceux qui ne sont pas catholiques. Composée de trois chapelets d'oraison, la prière du Rosaire est l'occasion pour les catholiques de porter leurs intentions à la Vierge Marie et de demander sa protection. J'ai des personnes malades dans ma famille, donc je demande beaucoup de grâce à la Sainte Vierge. C'est la mère de l'église et c'est ma mère aussi. Et si partout en France et dans le monde on fête aussi l'immaculée conception aujourd'hui, à Lyon, la basilique de Fourvière ne désemplit pas. À Lourdes aussi, il va y avoir des milliers de gens, à la Salette, partout dans le monde. Mais ici aussi, il va y avoir des milliers de gens qui vont louer ce que Dieu fait dans le cœur d'une femme et qui s'appelle Marie. Sur le parvis de Fourvière, les curieux ont donc appris que le 8 décembre à Lyon est un événement à la fois cultuel et culturel. L'église qui est donc à la fête aujourd'hui mais qui pourtant ne semble pas en odeur de sainteté de partout, pour preuve cette publicité que le quotidien 20 minutes a refusé de publier. Il s'agissait de quatre pages achetées par le Dieu 16 pour célébrer ce 8 décembre, une publicité sur laquelle figurait le texte « Je vous salue Marie ». Le journal gratuit a justifié ce refus en arguant le principe de laïcité. Enfin, pour être complet sur ce 8 décembre, sachez que TLM vous propose de vivre cette fête des Lumières de l'intérieur. Une émission spéciale et en direct sera diffusée sur notre antenne à partir de 20h45. Une promesse de don d'organe au pied du sapin de Noël, c'est ce qu'encourage à faire donner la main Don de Soie, l'association qui en cette période de fête de fin d'année a souhaité rappeler l'importance du don d'organe, alors que près de 10 000 personnes sont aujourd'hui en France toujours en attente de greffe et que près de 250 d'entre elles décèdent chaque année faute de donneurs. On écoute à ce sujet le docteur Michel Cornillion, le plus ancien greffé de France, au micro de Jean-Marc Roffat. C'est une très bonne idée de déposer au pied du sapin de Noël une résolution sur ce que l'on fait. Mais cette résolution peut intéresser aussi bien les parents que les enfants, c'est-à-dire que les parents peuvent très bien dire « Ah bah oui, moi je suis d'accord, s'il m'arrive quelque chose, vous saurez que je fais don de mes organes en règle générale pour que d'autres puissent continuer de chemin. » La colère des commerçants de la rue de l'ancienne préfecture dans le deuxième arrondissement. Depuis l'incendie qui a ravagé les combles d'un immeuble le 12 novembre dernier, cette chaussée serait désertée à la fois par les piétons et les voitures. Un périmètre de sécurité en effet était mis en place en raison des travaux de rénovation. Conséquence, le chiffre d'affaires de la plupart des commerces aurait chuté de près de 30% ces dernières semaines. Une situation de plus en plus difficile à tenir, comme nous l'expliquent ces deux responsables de magasins, au micro de Roxane Lasson. Depuis l'incendie, il n'y a plus de passage dans la rue, la rue est sale, on n'a aucune information, on a eu une réunion avec la mairie et ils nous disent des choses, on reçoit des mails le lendemain pour nous dire l'inverse. J'ai une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de plus de 50% depuis le sinistre. On crie un petit peu au secours via la ville de Lyon pour qu'ils nous aident. On leur a demandé de nous aider au niveau du panotage, au niveau de l'éclairage et on a vraiment des réponses qui sont très très partielles. Dans l'actualité également aujourd'hui, le match nul de l'OL hier soir face à la poêle Tel Aviv. Pour leur dernier match de poule, les Lyonnais ont été tenus en échec sur leur terrain. Un résultat décevant qui ne remet toutefois pas en cause la qualification en huitième de finale. Brice Jures. Pas de regret pour la première place du groupe puisque Schalke s'est imposé à Benfica mais la prestation lyonnaise laisse une nouvelle fois beaucoup d'interrogations. L'OL avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score par Lissandro Lopez à la 62ème minute mais dans la foulée, les Israéliens égalisent par Ben Saar avant de prendre l'avantage un minute plus tard sur une superbe bicyclette de Zehavi. Lyon s'est finalement arraché pour égaliser à deux minutes de la fin par Alexandre Lacazette. Et malgré 32 tirs, les hommes de Claude Puel n'ont pu s'imposer mais plus que le manque d'efficacité offensive, c'est la fragilité défensive de l'équipe qui interpelle. Déjà à 14ème défense de Ligue 1, les Lyonnais ont encaissé 9 buts lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. On ne sait pas d'où ça vient. Il faudra qu'on rééquilibre tout ça. Depuis un bout de temps aussi, c'est un peu agaçant parce qu'on pointe tout le temps la défense du doigt. C'est un peu injuste. Il faut beaucoup de vigilance, beaucoup de concentration de la part des défenseurs. Bon, peut-être qu'il en a manqué à un moment donné ce soir en deuxième mi-temps. Tête de série au départ de la compétition, l'OL affiche finalement un bilan mitigé sur cette première phase de Ligue des Champions. Maintenant c'est l'élimination directe. Donc c'est clair, si on se prend 3 buts à l'extérieur, ça va être difficile. Mais à nous de changer notre attitude et puis de ratifier le tir. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions aura lieu le 17 décembre à Nyon, en Suisse. 6 des 7 adversaires potentiels de l'OL sont déjà connus. Real Madrid, Barcelone, Manchester, Chelsea, Tottenham et le Bayern Munich. Bref, que du lourd. Il faudra donc être beaucoup plus solide et beaucoup plus efficace pour ne pas être ridicule. En basket, il n'y aura pas eu de miracle pour les Villers-Banais. Face au Béchictas, Lasvel s'est incliné hier soir 80 à 74. Un match comptant pour la 4e journée de recoupe. La tâche s'annonce donc compliquée pour les hommes de Nord-Ingribe qui devront impérativement remporter leurs deux derniers matchs pour espérer se qualifier. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau Point sur l'Information. Très bonne soirée sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada